Est-ce qu'on m'entend bien ? Est-ce que c'est parti pour la captation ? Donc bonjour à tous, je suis très content moi aujourd'hui d'être devant vous pour leur parler d'un sujet qui me passionne, c'est la micro-VM et j'ai envie de vous embarquer avec moi dans un tour de cette technologie. Donc l'idée ça va être de voir quelques challenges autour de celle-ci, plus particulièrement déjà les fondements, qu'est-ce que la micro-VM, pourquoi on en utilise et puis comment l'orchestre, comment on va pouvoir déployer ses applications dans la micro-VM. Donc ce sujet-là, moi j'aimerais qu'on se donne des objectifs aujourd'hui autour de celui-ci. J'aimerais bien que vous ressortiez de là en ayant compris, enfin j'espère que vous allez comprendre ce que c'est, ce qu'est la micro-VM, pourquoi c'est intéressant et où est-ce qu'on peut l'utiliser et puis surtout je vais vous donner envie d'en faire. Donc je me présente brièvement, moi je m'appelle Mathis Joffre, je suis actuellement ingénieur logiciel en apprentissage au sein d'OVH Cloud et je suis aussi étudiant à l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes. Donc coucou, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre en plus chez OIH. Donc big up ! Voilà et puis j'adore les wargames donc j'en fais beaucoup sur mon temps libre donc si certains sont intéressés par en parler, ce serait un plaisir. Donc on va commencer cette présentation par une petite histoire. On va s'imaginer Zenika Rennes. On a Alice et Bob qui sont donc respectivement opérateurs et développeurs au sein de Zenika Rennes et qui donc développe des applications pour le compte de clientières. Bob donc s'occupe du développement, Alice s'occupe elle de toute la partie serveur donc de la partie pour mettre en production l'application développée par Bob. Et donc c'est un système qui tourne jusqu'au jour en fait l'entreprise décide de s'orienter vers le cloud. Et donc ils vont découvrir que il y a une possibilité de tirer parti de providers tiers afin d'obtenir des ressources qui vont pouvoir être utilisées pour déployer les applications. Donc ces ressources, ça va être du CPU, de la RAM. C'est ce qu'on va appeler l'infrastructure as a service. C'est la base typiquement de n'importe quel cloud provider. Par exemple si on prend OVH, c'est de vendre du bar métal, c'est de louer du bar métal. Vous louez des serveurs, vous allez pouvoir configurer, configurer votre système d'exploitation, configurer votre réseau et ça afin de pouvoir être en totale maîtrise de votre infrastructure. Mais le temps passe et de plus en plus ils se font la main. Ils découvrent qu'en fait il y a d'autres moyens de consommer le cloud, il y a d'autres façons de le faire. Et donc on va déplacer Alice sur ce schéma là. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils vont découvrir qu'il y a beaucoup de moyens d'automatiser certaines choses et de solutions qui sont offertes par le cloud provider. On va pouvoir parler par exemple de plateformes as a service, tout ce qui va être DB as a service. Donc des produits qui vont être plus ou moins managés avec une capacité de pouvoir compter sur le cloud provider pour faire des tâches qui habituellement étaient réservées aux opérateurs qui étaient au sein de l'entreprise. Jusqu'au jour où là on change complètement de paradigme. Et ça c'est le serverless. Qu'est ce qui va se passer ? On va complètement déléguer la gestion de notre infrastructure auprès du cloud provider. On va plus avoir aucune connaissance de l'infrastructure sous-jacente et on va plus louer des ressources comme on le louait avant, donc du CPU, de la RAM, mais louer des temps de calcul. Et donc ça c'est super important. Vous allez me dire bah oui aujourd'hui moi je loue de l'AVM chez Amazon par exemple et je loue du temps de calcul parce que je loue à l'heure, je loue au mois, donc je loue sur une certaine durée. Mais là imaginons un cas d'usage. Vous développez une application par exemple de parier en ligne. Vos parieurs vont venir par exemple parier sur des matchs. Les matchs arrivent de manière aléatoire au cours du temps. C'est difficile de prévoir son infrastructure. Potentiellement un match, même un tout petit match, peut amener beaucoup de parieurs. Comme un gros match ne peut pas amener beaucoup de parieurs. Et potentiellement vous allez avoir des cas d'usage où les paris vont augmenter au fur et à mesure où on va se rapprocher du match. Vous allez avoir des paris par exemple pendant la mi-temps. Et donc tout ça vous n'allez pas pouvoir prévoir votre infrastructure. Donc vous n'allez pas pouvoir réserver au fil de l'année des ressources statiques que vous allez louer soit à l'heure, soit au mois. Donc dans des cas d'usage où en fait on n'est pas capable de prévoir notre charge, pas capable de prévoir quand est-ce que ce burst de client va arriver, en fait louer du temps où notre application s'exécute, c'est beaucoup plus intéressant que de louer un serveur sur une certaine durée. Et donc c'est ça le changement de paradigme auprès du serverless. C'est de se dire qu'on va louer du temps d'exécution de notre application. Si notre application ne s'exécute pas, si nos clients n'utilisent pas notre application, nous ne payons rien. Donc Bob il est super content parce que lui en fait il est capable de développer n'importe quelle nouvelle features dans son application sans être impacté par la workload qui va arriver sur son application. Et donc avec une scalabilité qui est totalement gérée par le cloud provider. On abstrait complètement les serveurs. Donc pour avoir un cas d'exemple un peu plus concret, on va parler de fonction as a service. La fonction as a service, l'idée c'est moi je suis développeur, je suis Bob, j'apporte mon bootcode et il va être disponible auprès de mes utilisateurs. Dans notre exemple on prend une simple fonction qui retourne un hello world, donc une fonction en go. ici, nous on fait beaucoup de go chez OVH, si jamais ça vous intéresse, je glisse la petite pub, mais voilà. Donc une fonction en go qui retourne un simple hello world. Bob va pouvoir déployer cette fonction là avec une simple commande dans son terminal. Donc il a pris son IDE, il a écrit son bootcode, il est content, il a envie de déployer en production, peut-être avant dans des environnements de staging et de dev bien sûr, mais il a envie de déployer sa fonctionnalité. Et donc il déploie sa fonction qui est ensuite disponible directement derrière une URL qui sera appelable à l'aide par exemple d'un simple carl et qui va retourner donc le résultat de sa fonction. Donc ça c'est super cool parce que Bob il n'a plus besoin d'avoir presque de partie de management de server, il ne gère plus rien, lui il écrit du code et il le déploie directement en production. Donc c'est super cool, mais par contre c'est très boîte noire. Là je pense que ça ressemble un peu quand même à de la magie noire. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Quand Bob déploie sa fonction, en fait le code est poussé sur une plateforme, donc la plateforme de fonction et de service de votre cloud provider. Pensez par exemple chez Amazon à Lambda, chez Azure à Azure Functions de mémoire ou chez Google à Cloud Functions je crois. Il y a toujours Function dedans, c'est pour vous rappeler que vous faites de la fonction et de service, c'est quand même super gentil. Et donc ça c'est la partie qui est gérée par Alice. Cette plateforme là en fait, elle, elle va s'occuper déjà de garder le code qui a été développé par Bob et puis au moment de l'appel, la plateforme elle est responsable de déployer, de booter, d'exécuter le code, de s'assurer que le code s'est bien exécuté et de retourner la réponse auprès de l'utilisateur. Là il y a quelque chose de super important, c'est cette partie où en fait Alice, donc la plateforme, va déployer la fonction du client. Vous imaginez bien que là dans le paradigme que je vous ai expliqué avant, on n'a plus du tout, on n'a plus du tout conscience du temps, enfin pardon, du temps que notre application ne s'exécute pas, le client il n'est pas facturé. Et donc ça, ça pose un problème, c'est qu'en tant que cloud provider, moi j'ai envie de faire payer mon client. Je ne vais pas faire exécuter son code s'il ne paye pas. Donc du temps qu'il n'exécute pas, qu'il n'a pas d'utilisateur sur son application, son application ne va pas être exécutée. Donc Alice, elle va avoir la tâche critique de démarrer l'application de Bob le plus rapidement possible, dès qu'un utilisateur va vouloir y accéder. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase de call start, démarrage à froid. Et ça, c'est une métrique qui est super importante. Si vous avez fait déjà de la lambda ou autre, vous avez vu qu'il y a plein d'articles sur internet qui expliquent comment réduire son call start, parce que c'est une question qui est super critique pour plein d'entreprises. Imaginez que vous avez un backend de site web qui tourne derrière cette fonction, à l'aide de cette fonction là, et donc vous avez votre front page accédé par vos utilisateurs. Imaginez si vous attendez 10 secondes ou 15 secondes pour un n'importe quel call d'API. Je pense que vos utilisateurs n'utiliseront plus jamais votre application. Donc, c'est une tâche super critique pour le cloud provider. Donc, pourquoi c'est intéressant d'en parler du serverless ? Ce n'est pas qu'une petite tendance. Aujourd'hui, il y a Datadoy qui, en 2023, nous dit que plus de la moitié des organisations qui utilisent du cloud utilisent des produits serverless. Donc, ça représente une manne assez importante d'entreprises, potentiellement des entreprises dans lesquelles vous travaillez et potentiellement aussi sur des projets dans lesquels vous travaillez ou vous utilisez du serverless. Donc, si on résume, il y a une adoption forte du serverless. C'est super cool côté client parce que ça abstrait l'infrastructure et puis, il y a un modèle économique qui est plutôt sympa parce que ça suit techniquement votre business. Mais par contre, côté cloud provider, c'est une plaie parce que vous avez besoin de gérer, donc de l'exécution à la demande, donc potentiellement tout ce qui est question de scalabilité et de scale à zéro. Le scale à zéro, ça, c'est une vraie problématique comme je vous le disais avec la question du call start. Il y a toujours une problématique de rentabilité qui va amener ce qu'on appelle un effort de densification. Donc, on va essayer de mettre le plus de fonctions d'un même client potentiellement sur le même serveur sous-jacent. Donc, on va mutualiser beaucoup de choses et ça, ça va aussi apporter des questions en termes de sécurité de ces plateformes-là. Parce que le client, vu qu'il n'est plus en maîtrise sur son serveur, vu qu'il n'est plus en maîtrise sur son infrastructure, c'est au cloud provider, lui fournir la sécurité sous-jacente. Donc, ça fait beaucoup d'enjeux. Donc, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui auraient tendance à répondre, et c'était un peu mon approche au début, en disant, en fait, c'est tout simplement des conteneurs. C'est simple. Le conteneur, on a l'habitude, on sait comment ça marche, c'est assez simple d'utilisation. Un conteneur, c'est typiquement une application, c'est un processus qui va être namespacé, donc séparé de manière logicielle sur un même système hôte, donc potentiellement dans le même Linux, sur la même machine, et qui donc va être démarré par un docker, par un conteneur dit, ou par n'importe quel runtime de conteneur. La grosse problématique qu'on a avec ça, en fait, c'est qu'on partage le même système d'exploitation. Imaginons demain que je suis un super hacker, que je trouve une super faille 0D dans votre système d'exploitation, et que je décide d'en profiter pour sortir de mon application, pour échapper mon conteneur et être en maîtrise sur votre système d'exploitation. En fait, j'ai accès au code de tous vos clients. Donc ça, c'est un peu critique. Donc on n'a pas envie de conteneur. Donc la seule solution qu'on connaît pour isoler, et qui est plus forte en termes de sécurité, en termes de barrières plutôt que le conteneur, c'est la VM traditionnelle. Où en fait, on partage plus le même système d'exploitation, où chaque application va avoir son propre système d'exploitation. le tout managé par un hyperviseur. Et donc, en fait, on vient protéger totalement la capacité à un attaquant d'échapper ce système-là. Après, bien sûr, il y a des attaques qui existent. Ça, j'en ai conscience. Je ne vous dis pas aujourd'hui que c'est la solution miracle. On en a eu une assez récemment, j'ai oublié le nom, qui permettait en fait, en prenant possession du hardware, de pouvoir faire des trucs un peu sales, de pouvoir prévoir des adresses mémoires, et qui marchaient au travers d'un hyperviseur, si on fournissait du hardware en direct. On a par exemple Spectre et Meldon, qui sont deux attaques très connues, et qui marchent quand même dans ce cas-là. Mais ça, c'est des problèmes hardware. Donc, d'un autre côté, c'est aussi une question de relativiser ces problématiques-là, en se disant qu'au moment où votre attaquant arrive à dépasser ça, de toute façon, il est déjà assez fort pour vous attaquer. Donc, on arrive à un niveau d'isolation qui est quand même assez important. Et pour la petite histoire, historiquement, donc Lambda, le service de fonction as a service d'Amazon, utilisait des EC2 pour fournir de l'isolation entre ses clients. Donc, vous imaginez, quand vous démarrez une fonction, donc la question du call start, vous démarrez une instance EC2. C'est pour dire à quel point, même pour eux, c'était extrêmement important de fournir ce niveau d'isolation, parce qu'on était capable déjà de faire des conteneurs, la technologie a été maîtrisée de leur côté, mais ils ont préféré utiliser cette solution. Juste avant l'arrivée des micro-VM, bien sûr. Mais par contre, le problème de ce truc-là, c'est qu'en fait, démarrer une VM, c'est super lent. Et notre question de call start de tout à l'heure, en fait, elle est un peu compliquée. Parce qu'il y a une première étape qui est de démarrer l'hyperviseur. Ça, on peut considérer que l'hyperviseur est toujours démarré. Ça, ça ne pose pas de problème. Par contre, on va devoir setup tout ce qui va être device virtualisé. Donc, on va parler du network. On va parler potentiellement du storage. On va parler potentiellement de device externe pour fournir de la RNG ou ce genre de choses. On va devoir charger le kernel. Donc, toute la phase bootloader. Booter le kernel. Et puis, finalement, booter l'userspace. Et là, on va être capable de démarrer l'application de notre client. Donc, en comparaison d'un conteneur où on démarre juste un processus et on fait quelques namespaces sur le système, en fait, ça prend beaucoup de temps. Mais on n'est pas les premiers, en fait, à tomber sur cette problématique-là, de se dire comment je peux réduire mon temps de démarrage de ma VM. En 2017, on a Google qui va décider de créer CrossVM pour Chrome OS. L'idée, c'est de faire tourner des applications Linux natives sur des Chromebooks. Donc, si vous avez déjà eu des Chromebooks entre les mains, déjà, ce n'est pas très performant. C'est souvent des specs qui sont dégueulasses. Et puis, deuxièmement, c'est aussi quelque chose où on n'a pas envie en tant qu'utilisateur, c'est rarement des power users, ils n'ont pas envie d'attendre 10 minutes que leur application se lance. Et même en tant que power user, moi, je n'ai pas envie d'attendre 10 minutes. Donc, on a besoin de démarrer des applications Linux natives rapidement en utilisant le minimum de ressources sur l'ordinateur en plus que celles pour exécuter notre application. Donc, c'est ça la problématique à laquelle répond Google. En 2018, Amazon qui voit ce projet-là se dit c'est vraiment pas mal parce que nous, on a le même problème, mais pour lambda. Si on doit démarrer du code client rapidement et on doit mutualiser au maximum. Donc, en fait, même problématique. Pas les mêmes features, mais les mêmes problématiques. Donc, ils décident de forquer le projet et de fonder Firecracker. Quelques semaines après, quelques mois, on a RustVMM qui est fondé, qui est en fait un projet open source qui part de l'initiative de Google et d'Amazon sur l'intérêt qu'ils portent au micro-VM et à cet univers-là afin de pouvoir donc développer ce qu'on appelle des micro-VM Virtual Machine Monitor. Donc, l'idée, c'est simple. On utilise l'API de KVM pour manager des VM. C'est écrit en Rust pour des questions de performance et parce que aussi, c'est un peu shiny. Donc, c'est toujours cool d'avoir du Rust dans sa stack. Mais non, plus sérieusement, c'est parce que c'est rapide, parce que c'est très bas niveau et que c'est très safe et qu'on en a besoin parce qu'on parle quand même d'écrire un hyperviseur. L'idée, c'est de minimiser au maximum le nombre de devices virtualisés. C'est-à-dire que tout ce qui va être port série, ce genre de choses ou support pour floppy, on oublie. Eux, l'idée, c'est de faire le plus lightweight possible parce qu'on veut aller vite. Et puis, c'est capable de booter sans utiliser de bootloader. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, on rogne légèrement sur des questions de sécurité parce qu'on ne randomise plus les adresses mémoires au démarrage de notre VM, donc de notre système d'exploitation. Mais par contre, ça permet directement de booter sur un secteur qui est très connu. J'ai donné l'adresse ici, mais c'est plus pour flex sur la slide qu'autre chose. Mais qui permet en fait de démarrer directement le noyau en mode protégé. Donc, on n'a plus besoin de bootloader et on saute des étapes de boot. Donc, c'est plutôt cool parce que ça nous permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Et ça, ça nous permet de démarrer, comme je le disais, beaucoup plus vite en moins de 100 millisecondes. Donc, on est capable de démarrer un système complet en moins de 100 millisecondes. Donc, c'est super rapide. On a moins de devices virtuels, donc ça, c'est plutôt cool parce qu'en fait, on réduit la surface d'attaque de nos machines parce qu'on a moins de devices potentiellement dans lesquels, de drivers ou de devices dans lesquels on a pu avoir des failles. Et puis, on a une empreinte mémoire qui est faible parce qu'on virtualise moins de choses. Et donc, on a une capacité de densifier notre infrastructure, donc de mettre plus d'applications de clients sur le même serveur avec une technologie comme la micro-VM en comparaison de la VM. Mais maintenant, la grande question, c'est que là, on a répondu à une partie de la problématique, c'est comment je démarre plus vite. Les VM aujourd'hui, on en utilise encore, mais la plupart des gens sont habitués à packager leurs applications pour les déployer dans du conteneur. Ça, je pense qu'on peut tous s'accorder dessus. C'est beaucoup plus pratique d'utiliser des conteneurs. Moi, je n'ai pas envie de packager mes applications dans du file system de base et d'avoir des montages de volume pour avoir mes fichiers d'applications ou alors d'avoir des Cloudini, tout ce genre de choses. Donc, la question, c'est comment je peux être agnostique au conteneur et puis comment je peux opérer ces micro-VM pour que moi, je puisse faire mon industrialisation, fournir mon produit, m'assurer que quand j'exécute le code de mon client, qu'il y ait un problème, que ça reboot la machine, que toutes les opérations classiques de management infrastructure. Donc ça, ça nécessite de tweaker un peu ce qu'on va retrouver dans la micro-VM. Donc l'idée, typiquement, ça va être d'abstraire complètement l'idée qu'on est dans une micro-VM. Ce qu'on veut manager, nous, c'est des conteneurs. Si on continue à manager des conteneurs, on est content, on est bien, c'est standard, tout le monde a l'habitude. Donc l'idée derrière, c'est d'utiliser un agent qui est plus ou moins votre init process, votre PID1, qui va s'occuper de démarrer tout ce qui est intéressant dans le système d'exploitation de votre VM et qui va aussi permettre, grâce à une interface exposée au travers d'un socket virtuel, de manager des conteneurs. Donc ça, c'est cool parce que ça vous permet d'utiliser directement des conteneurs dans votre machine virtuelle et puis ça vous permet d'avoir un template de VM qui est totalement générique et qui est totalement découplé de vos besoins applicatifs. Et puis, on a des implémentations qui sont existantes sur l'étagère, donc Atta Containers et Firecracker Container D. Et puis, ça offre quelque chose de super sympa. Ça offre la Container Runtime Interface. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec les concepts de kubes, donc de CSI, de Cree, de CNI et ce genre de sujet. Mais en gros, globalement, Cube, ils ont eu une idée qui est brillantissime, c'est de totalement tout découpler sous format d'interface. Ça veut dire qu'en fait, on retire toutes les frictions parce que ce qu'on propose aux développeurs qui souhaitent développer des drivers, par exemple pour le stockage ou des drivers pour des runtimes de conteneurs, c'est qu'on leur dit, vous, vous avez juste à exposer une API qui est une API GRPC qui est standardisée. Derrière la façon dont vous implémentez ça en dessous, nous, on s'en fiche. Et donc ça, c'est super cool parce que ça permet de se dire que si moi, je suis capable d'implémenter ces primitives-là au sein de l'architecture que je vous ai montré précédemment. En fait, je suis capable, à l'aide de Kubernetes, qui est quand même un outil aujourd'hui assez répandu, vous avez du cube manager à peu près chez tous les cloud providers aujourd'hui, et puis vous avez aussi dans pas mal d'entreprises des gens qui utilisent du cube, de pouvoir manager vos conteneurs dans vos VM, et donc potentiellement de manager vos VM aussi. Donc ça, c'est globalement ce que je disais, en disant que ça permettait d'avoir une CRI compatible avec Kubernetes, et puis que ça permettait du CD container. Si on s'intéresse un peu plus, on a par exemple Kata Containers. J'aurais bien aimé aujourd'hui faire une démo de cet outil-là, mais je vois que je suis déjà à 20 minutes, alors qu'il y a encore pas mal de slides, donc de toute façon, ça ne serait jamais effacé. Mais Kata Containers, c'est un outil qui est génial, qui est open source, qui est super bien backé. Derrière, de mémoire, on doit avoir Intel, Alibaba et plein de gens, parce que c'est super critique pour plein de business. Et donc, ça supporte plusieurs Virtual Machine Monitor. On va retrouver Firecracker, donc celui d'Amazon, Cloud Hypervisor, Comu aussi, qui fait de la Micro-VM, qui est compatible. Si vous utilisez déjà du Comu, vous pouvez utiliser Comu Micro-VM. C'est fourni en tant que plugin Conteneur-D, donc si vous avez l'habitude d'utiliser du Conteneur-D, tous vos outils marchent. Donc Cree-CTL, ça marche. Vous êtes capable de faire un Cree-CTL run ma VM, donc en spécifiant, par exemple, votre image de Conteneur. Et puis, à l'intérieur, ça utilise tout simplement du Run-C. Donc en fait, on a le minimum d'overread, on n'utilise pas un autre runtime par-dessus un runtime au sein de l'AVM, mais on utilise vraiment purement du Run-C à l'intérieur de l'AVM. Donc ça, c'est déployable dans Kubernetes. Et ça fonctionne comment ? Ça fonctionne au travers d'une runtime class, parce que ça implémente la Container Runtime Interface. Donc il suffit d'installer un daemon set sur votre cluster qui va venir installer les différents binaires nécessaires. Et puis derrière, vous allez pouvoir enregistrer une runtime class, qui est là, par exemple, kata-containers avec Cloud Hypervisor, mais vous pouvez avoir Firecracker, par exemple. Et puis, au moment où vous allez démarrer votre pod, vous allez pouvoir spécifier cette runtime class. Et donc là, vous êtes capable de démarrer une micro VM orchestrée par Kube, avec toutes les features de Kubernetes. Donc là, normalement, c'est le moment où vous faites, Wouah ! Et donc d'avoir tout ce qui va être la partie networking, la partie storage. Ça, c'est quand même super sympa de pouvoir, par exemple, gérer des secrets, c'est faire passer du volt dans votre cluster. Et puis, ça fournit une isolation quand même super sympa pour vos clients si vous faites, si vous exécutez leur code, et que vous exécutez du code non trusté. Par exemple, dans le cas où vous fournissez de la fonction as a service. Et puis, ça vous permet aussi de choisir votre VM en fonction de vos besoins et puis de mixer les workloads. Donc, vous êtes capable aussi de faire tourner du conteneur à côté. Si, par exemple, vous n'en avez pas besoin d'utiliser de la micro VM, parce que votre code vous avez confiance en ce qu'il fait, et vous avez confiance à qui vous fournit ce code-là, et bien, vous pouvez vous dire que sur ce pod-là, je n'ai pas envie d'utiliser de micro VM. Mais donc, la grosse question qu'on a là, c'est quand même la question de perf et notre question du départ qui était la question du cold start, qui n'est toujours pas vraiment répondu. On a diminué, mais on a diminué de combien ? Et bien, en fait, on remarque qu'on a diminué, mais que c'est toujours vraiment pas super en comparaison des conteneurs. qu'on est toujours extrêmement lents, malgré le fait qu'on fournisse quand même de la feature de sécurité. En fait, on reste avec un cold start qui va tourner autour d'une seconde, cinq, deux secondes. Donc, c'est quand même assez énorme, parce que imaginez votre application dans des applications assez critiques, par exemple de paris en ligne, que j'ai explicité avant. quand on pose un pari. Moi, j'ai envie que mon pari soit directement inscrit dans mon application. Parce que vous imaginez deux secondes ou trois secondes de délai, quand les codes varient, potentiellement, ça peut changer beaucoup de choses. Donc, voilà. Et puis, vous allez avoir des performances qui sont équivalentes, par contre, en exécution. Donc, ça, c'est assez cool parce que vous ne perdez pas non plus de performance quand vous faites tourner vos applications dans de la micro VM. Mais donc, la question, c'est comment moi, je vais être capable de réduire ce cold start là ? Parce que j'ai encore quand même des trucs dans ma botte. J'ai encore quelques stratégies pour permettre de réduire ce cold start. Et une des plus grosses stratégies, c'est la snapshot. La snapshot, l'idée, c'est de sauvegarder l'état de votre micro VM à un instant T. Le plus stratégique, c'est au démarrage. Pourquoi ? Parce que vous démarrez votre micro VM. Votre application démarre. Vous prenez une photo de cet instant-là. Et derrière, vous êtes capable de restaurer cet état-là à volonté. Et donc, vous n'avez plus besoin de faire cette étape-là, ces étapes-là qui prennent du temps, qui sont longues et qui sont celles qui font votre cold start. Parce que généralement, ce qui est le plus long, c'est de booter le kernel. Ce n'est pas de démarrer votre application. Et puis, démarrer l'application, dans le cas d'un cloud provider, généralement, ce qu'il va vous dire, c'est que c'est votre problème de démarrer votre application rapidement. La question, ça va plutôt être, est-ce que le runtime démarre rapidement ? Est-ce que la VM boot rapidement ? Et est-ce que la configuration autour de la VM est faite rapidement ? Et donc là, on gagne du temps. Mais par contre, ça implique plein, plein, plein de challenges. On va voir la question du réseau, la question de l'unicité et la question du chargement des snapshots. Sur le chargement, comme je vous le disais, c'est une photo de votre VM à un instant T. Et donc, c'est une combinaison d'adresse mémoire et de page mémoire. Donc, c'est des fichiers qui vont être stockés sur votre disque qui contiennent l'état de votre VM avec comment restaurer cet état-là, à quel endroit mettre les différentes pages mémoires que vous avez. Donc, l'approche qui est normalement utilisée dans du restore de VM traditionnel, c'est une stratégie de desiloading. C'est-à-dire, moi, j'ai démarré ma VM. Je ne vais aller chercher aucune page mémoire. Je ne vais pas aller chercher ma mémoire. Je vais redémarrer. Je vais prendre les pages mémoires qui vont m'être demandées, mais que quand elles vont m'être demandées. Donc, entre-temps, je vais faire ce qu'on appelle des page vault en disant, attention, moi, la page mémoire, je ne l'ai pas. Je vais devoir aller voir dans mon disque. Donc, au démarrage, vous allez avoir beaucoup d'écriture et de lecture en disque. Enfin, d'écriture en RAM et de lecture en disque parce que vous allez devoir restaurer pas mal d'adresses mémoires pour votre application. Ce qu'ils ont découvert au fur et à mesure avec les micro-VM, c'est que dans des cas très précis où, en fait, on va juste démarrer une seule application au sein de notre VM, et bien, en fait, ce truc-là de lazy-loading, c'est la pire stratégie possible parce qu'on va avoir besoin de la majorité de nos pages mémoires dès le début. Donc, en fait, on va tout aller chercher dès le début. Et ça, c'est RIP, c'est Record and Prefetch, qui est aujourd'hui implémenté dans la plupart des VM, donc Firecracker, Cata Container, Cloud Hypervisor, donc la plupart qui sont utilisés par Cata Containers. Et donc ça, c'est une super stratégie parce que ça vous permet de gagner beaucoup de temps dans votre snapshot. Mais ça, ça a été un défi pendant quand même plusieurs années, déjà avec la micro-VM où, en fait, on n'arrivait pas à démarrer rapidement des micro-VM sur des snapshots à cause de ces problématiques-là. On a une partie qui, souvent, elle n'est pas évidente, mais c'est l'unicité. Si vous restaurez deux images identiques au même moment, ce que vous restaurez aussi au même moment, c'est l'entropie des systèmes. Donc, ce qui va vous permettre de créer de l'aléa dans votre système. Le problème, c'est que si, par exemple, je génère des mots de passe aléatoires à partir de SID qui sont prises sur cette entropie-là, deux machines qui sont démarrées au même moment vont donner la même entropie. Et donc, je vais avoir un problème où l'entropie ne va pas être différente entre mes différentes machines. Et donc, quand je vais restaurer les micro-VM, je vais me retrouver avec l'entropie qui va être identique et donc de générer les mêmes secrets. Potentiellement, si vous faites des UID en base de données, vous allez avoir des collisions. Donc ça, c'est une problématique qui est à gérer. Et donc, il y a une technique qui existe, qui est soit hardware, soit logiciel. On va avoir soit le CPU qui va avoir des flags comme rdrand, rdseed. C'est des flags qui permettent de générer un pool d'entropie à partir du CPU. Vous allez avoir VirtuaRNG qui, lui, est directement une addition virtualisée et qui va monter un dev Urandom différent qui va être pris soit depuis la machine, soit depuis une source d'aléas extérieures. La vraie problématique à laquelle on va sortir, ça va être l'entropie de l'utilisateur. Imaginez que vous avez généré, que vous utilisez du OpenSSH, que vous avez généré des clés publiques, des clés privées au démarrage de votre application. Quand vous allez restaurer votre machine des deux côtés, vous allez avoir la même clé publique, la même clé privée, alors que potentiellement, vous voulez avoir des changements dans ces secrets-là. Si, par exemple, vous faites du TLS, vous avez envie que vos moyens de chiffrer votre TLS soient différents entre vos applications, potentiellement. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler l'entropie utilisateur. Ça, malheureusement, ce n'est pas reseté au démarrage avec du RDRand, du RDC ou du VirtuaRNG. Mais en fait, ça, il faut directement flaguer les pages mémoires dont on parlait précédemment. En disant, cette page mémoire, en fait, tu ne me la gardes pas. Il faut que tu les fasses parce qu'elle contient du secret, parce qu'elle contient quelque chose que je dois régénérer au moment où j'ai restauré ma VM. Donc ça, c'est le Madvisor Wipen Suspend, c'est ce flag-là, qui a été ajouté sous l'initiative des teams de Firecracker, donc d'AWS, pour cette problématique-là, donc au noyau Linux. Mais le problème qu'on a avec ça, c'est qu'il faut que les librairies l'implémentent et l'engagent aussi. Parce que si vous ne dites pas à votre système, ça, il faut que tu me l'effaces, il ne peut pas le savoir, il ne peut pas le deviner. Donc aujourd'hui, on n'est pas sûr de restaurer l'entropie des utilisateurs. Donc ça, il faut y penser. Si demain, vous voulez utiliser cette technique-là pour accélérer vos call-start, potentiellement, certains secrets que vous allez avoir dans votre VM, en fait, ils ne seront jamais régénérés et donc potentiellement, vous allez les partager entre vos différentes VM. Par exemple, si vous faites des seeds. Et puis, à la question du réseau, la configuration doit être identique. Donc, en fait, on va être obligé de namespacer beaucoup le réseau sur la machine parce qu'on va être obligé potentiellement de dupliquer des adresses réseau, parce que la configuration qui doit être montée dans la VM et la configuration du namespace réseau doit être la même, toujours. Et puis, on a la question du maintien des connexions TCP. Si votre application, quand elle démarre, elle se connecte en TCP, comment ça marche ? Comment on fait ? Donc ça, c'est des problématiques qui peuvent être un peu sux aussi. Et puis, pour ça, directement, on va pouvoir utiliser la Container Network Interface qui est en fait un ensemble de plugins, une liste de plugins qui va venir configurer le réseau. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé dans Cube. Mais par contre, on va devoir en avoir une qui va être custo pour notre cas d'usage de snapshot et qui va potentiellement avoir plus de plugins, donc plus de temps pour démarrer. Donc, on va impacter le temps de démarrage en voulant essayer d'en gagner. On risque d'impacter le temps de démarrage en ayant un network qui va mettre plus de temps à abouter. Donc, en conclusion, les micro VM, c'est très utile pour sandboxer vos applications. Potentiellement, c'est quand vous avez du code dans lequel vous n'avez pas confiance. Si c'est votre production, utilisez des conteneurs. Ça ne sert à rien d'utiliser de la micro VM. Par contre, si vous faites tourner du code de vos clients à la demande, potentiellement, ça peut être très intéressant, comme dans le cas de la fonction as-the-service. Et puis, il est possible de mixer micro VM et conteneurs traditionnels sur votre infrastructure. Donc, n'hésitez pas. Et puis, comme on l'a vu, réduire le temps de démarrage, ça nécessite pas mal d'ajustements. Il faut faire pas mal de tweaks au sein de notre VM. Et donc, potentiellement, ça peut être un challenge en plus si on veut gagner du temps sur cette partie-là de call start. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, on peut passer aux questions-réponses. Merci, déjà. Je reviens sur ton dernier ou avant-dernier slide. Ouais. Tu parlais de CNI. Est-ce qu'elles sont toutes compatibles ? Enfin, t'as dit qu'il y en avait des custom. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu ? Tout à fait. On va avoir TC redirect app qui va exister, qui est un projet d'AWS, qui est un plugin qui vient s'inscrire dans cette chaîne de CNI. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a une problématique quand on fait de la virtualisation comme ça. C'est qu'on va avoir une adresse réseau à l'extérieur et à l'intérieur. Parce qu'on va essayer, on va créer des ponts en fait, des redirections de tap interface. Et donc, ce plugin-là permet de gérer ce qu'il y a d'usage déjà dans de la VM et puis de gérer la partie, comme je disais, snapshot de la VM. On a bien compris que ce soit Kata, Firecracker, il n'y a qu'une CNI de dispo pour la micro VM. Non, parce qu'on peut en fait... On peut prendre du calico ou des trucs... On peut faire du... Par exemple, moi, j'ai déjà fait tourner avec du Cium, avec du calico. Ça, ça pose pas de problème. C'est plus en fait dans la chaîne de CNI qui est décrite après, qui est celle qui est en fait la config des plugins par lesquels qu'on doit lancer en fait dans cette CNI. On va se retrouver à utiliser des plugins custod. Ok. Autre question, tu parlais de policy en fonction des pods. On n'est pas obligé de mettre tous les pods... Enfin, tous les containers dans le même micro... Enfin, avec le même CRI. Est-ce que c'est par hasard compatible avec Kiverno ? Est-ce qu'on peut dire, je veux tel namespace avec tel... bah, container, tel micro VM et notre namespace avec du classique, du container D ? Bah après, j'ai jamais eu le cas avec Kiverno. Ça, je saurais pas répondre de manière directe. Mais par contre, oui, sachant qu'on peut spécifier des runtime class... Enfin, par exemple, un webbook d'admission sur un namespace, pour dire, bah voilà, sur ce namespace-là, c'est uniquement... Il faut rajouter runtime class Kata, parce qu'on fait uniquement de la micro VM. C'est aussi envisageable. C'est... Ok, merci. Au final, c'est très flexible, parce que c'est dans le GAML. Donc... Ah, je vois. Merci. J'ai une question par rapport à Kata. Oui. Kata... Ouais, pardon. Kata, à la base, j'ai vu ça il y a longtemps, mais c'était... Normalement, c'est une micro VM qui va faire tourner un docker intérieur. C'est ça. Ouais, c'est bien ça, ouais. Tu vas faire tourner un conteneur. D'accord. Donc, dans ce que tu disais tout à l'heure, on gagne quand même du temps ? Non, tu... Du coup, tu en consommes plus ? On en perd techniquement. On en perd un peu, d'accord. Plutôt que d'exécuter notre application. Par contre, on gagne en convenience, dans le sens où on va être capable, bah en fait, d'avoir la feature, ce qui va permettre de se plugger avec Kubernetes, et puis d'utiliser du conteneur de manière native dans notre... D'accord. Dans notre... Pardon, dans notre VM. Et à part Cata, tu as utilisé d'autres choses ? Firecracker Container D, qui est à peu près la même idée. Ouais. Mais qui est mappé sur Firecracker, donc uniquement. Ok. Ça, c'est un projet. Mais qui, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, ils commencent... Ils l'ont abandonné depuis quelque temps. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autres projets à part Cata Containers qui sont production ready. D'accord, ok. Sur ce sujet. Et faire tourner directement des... Dans un cube, des solutions dans des micro-VM. Parce que j'avais entendu parler d'iniquity ou quelque chose... Non, ça te dirait rien. Ah, ça, je connais pas du tout. C'est-à-dire faire tourner, du coup, ton code directement dans la micro-VM et de gagner du temps... Non, ça te dirait rien. Non. Et les snapshots, ça fait depuis combien de temps qu'ils les font ? Parce qu'ils ont cherché longtemps. Ça fait pas très longtemps côté cloud provider qui propose de la features. Ça, j'aurai la réponse sur celle-ci. AWS, ils ont sorti Lambda Start, je crois, qui permet de démarrer beaucoup plus vite. Le branding, c'est de dire, bah, la JVM, ça met du temps à démarrer. Désolé à ceux qui font du Java, mais ça met du temps à démarrer. Et ça met du temps à démarrer. Vous voulez démarrer plus vite parce que vous pouvez pas utiliser de Lambda normalement parce que ça prend trop de temps à démarrer. Bah, nous, en fait, on fait de la snapshot pour vous. Donc, aujourd'hui, c'est en production chez Amazon, ce système-là de snapshot. Sur le support qu'on a sur les différents hypervisors, ça, je saurais pas répondre précisément sur la date. OK. Non, non, mais c'est très bien. Merci. Bonsoir, merci pour le talk. Une question peut-être un peu bête, mais là, on a parlé pas mal de containers dans des micro-VM en mode serverless avec du call start. Est-ce que ça semble être un cas aussi viable de lancer plusieurs containers dans une même micro-VM ? Oui, bah, tout à fait. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est un pod sur lequel on va venir mettre notre runtime class. Donc, par exemple, on pourrait lancer plusieurs containers à l'intérieur. Et donc, potentiellement, c'est un cas d'usage intéressant pour dire, bah, mon client, toutes ces fonctions, bah, je vais les lancer dans le même pod. Et donc, dans la même unité d'isolation qui va être la micro-VM, ce qui va permettre d'avoir un call start au début pour sa première fonction. Et puis après, au fur et à mesure, de plus en avoir pour les autres fonctions qui vont venir s'ajouter dans le... OK. Merci. Je sais pas si ça répond... Ouais, ouais, ça répond. Parfait. Nickel. Non, d'autres questions ? Non, c'est bon. C'est bon ? Bah, merci. Merci beaucoup à vous. Et puis, bah, dans ces cas-là, maintenant, comment...